Madame Sansonance, c'est en juin de l'année dernière que les choses ont commencé à se gâter véritablement pour vous et pour votre famille. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je suis tombée malade, puis j'ai dû être hospitalisée. Mais pendant ce temps-là, mon mari s'est retrouvé tout seul avec les enfants. Puis comme on n'a pas trouvé d'aide familiale tout de suite, qu'il n'y en avait pas disponible, il a dû manquer son travail pour garder les enfants, faire le ménage, tout, la laissé. Fribourg, la Basseville, un couple avec six enfants, professeur du père, maçon. Je m'appelle Daniel Sansonance, je suis le troisième dans la lignée des six. Finalement, après le reportage, il y a eu encore deux filles. Donc, ça veut dire qu'il y a une aînée et deux filles à la fin. Donc, l'aîné Anita a dû s'occuper quand même beaucoup de ses frères, avant qu'il y ait eu les petites soeurs. Après, on habitait en Balabacide jusqu'en 1971. Suite au reportage, on était un petit peu petits, mais on a pensé qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce qu'en 72, tout d'un coup, on a eu droit à un appartement social. Puis mon papa n'a pas voulu aller. Donc, finalement, c'était un quartier où on prenait les grandes familles. C'est des familles de 7, 8, 10. La plus grande famille, c'était 21 enfants. Oui, c'était difficilement parce que c'est un mélange en Balabacide. Et puis, on a atterri à Pérol, c'est un quartier qui est juste d'en bas, là. Et puis après, on habitait là-bas. Puis après, on était une soeur, cinq frères. Ce n'était pas toujours facile. Mais les gens croient qu'on était malheureux, mais on n'a jamais été malheureux. Ça, il faut le dire. J'avais deux calculs à la vésicule. Et puis, ça m'a le tourné. On a dû me faire quatre interventions chirurgicales. La quatrième, on me l'a faite à Lausanne. Parce qu'à Fribourg, on ne pouvait plus rien faire pour moi. Donc, vous êtes restée à ce moment-là de juillet, au mois de décembre, à l'hôpital. Oui, de juillet à décembre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? Mais pendant ce temps-là, mon mari s'est retrouvé tout seul avec les enfants. Puis, comme on n'a pas trouvé d'aide familiale tout de suite, qu'il n'y en avait pas disponible, il a dû manquer son travail pour garder les enfants, faire le ménage, la lessive. Il a pu être payé à plein temps quand même ? Non, il a seulement été payé au 70%. C'est tout. Il a fallu vivre comme ça pendant à peu près six mois, donc ? Oui, pendant à peu près six mois. Alors, moi, je dois dire, on était surpris, mais j'ai encore les images. Je peux vous dire, même la marque de la voiture. Alors, nous, on jouait au hockey. Les trois garçons jouaient au Théron, alors on nous offrait les cannes. Maman avait acheté des sacs, les sacs de main, les vieux gros, pour les porcs, etc. Et puis, un jour, notre maman, on ne savait pas, elle arrivait dans une faute escorte. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est comme voiture à l'époque. Elle arrivait à la patinoire, elle est reculée parce que c'était un copain à nous qui passait la glace à mon papa. Et puis, il nous a appelés au micro, on patinait le dimanche, c'était notre sport national. On n'avait pas grand-chose d'autre. Le patin, le hockey, le hockey, pardon, et puis le faute. Et puis, ils ont ouvert le coffre et ils ont dit, vous dites au revoir à maman parce qu'elle part à lausanne. On a dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, quoi ? On a dit, écoute, dis-lui au revoir, quoi. Ça, c'est un moment très fort, on va dire. Très, très fort. Mais on a quand même compris ce qui se passait. Pas les petits, mais les plus grands. On savait que là, ce n'était pas bon. On va dire ça comme ça. Vous croyez en Dieu ? Oui. Parce que si je n'y avais pas cru dans ma maladie, je crois que vraiment, je n'aurais pas pu me relever. Ça m'a quand même aidée. Ça vous aidait pour quoi ? Vous pensiez qu'il allait vous aider ? Je pensais quand même que, je ne sais pas s'il y avait vraiment un bon Dieu, il ne permettrait pas que je m'en aille en laissant six enfants tout seuls. Est-ce que vous avez cru à un moment que ça pourrait être très grave ? Oui. Et puis on l'avait même dit à mon mari. Vous avez craint que vos enfants restent seuls. Oui. L'Auge, c'est par définition la basse ville. Deux mille habitants serrés dans des rues étroites. Un quartier d'ouvriers qu'on doit quitter chaque matin pour gagner sa vie. Des gens de peu d'argent, mais de grand cœur. Il arrive encore à ceux d'en haut de dire les voyous de la basse pour désigner les gens de l'Auge. C'est une habitude qui passe. Cependant, on peut être assuré qu'un petit nombre de fribourgeois prétendument bien nés s'en voudraient toujours de descendre jusqu'ici. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on a parqué les gens là-bas. Nous, on ne savait pas, on est petits. On a parqué les grandes familles là-bas parce qu'on les mettait en bas. Et puis, c'était les gens qui avaient plus de moyens, on va dire comme ça. Mais nous, c'était une équipe de football où on était 10 000. Je veux dire, en bas, je ne sais pas, on était 800, 900. Alors, Suisse allemand et romand, les matchs de fautes, le basket, les trucs, prêter le sel, l'autre qui allait pêcher, l'autre qui allait voler du bois là-bas, lui lui volait des porcs. Donc, tout le monde volait, mais à la fin, tout le monde se connaissait. Et puis, on s'entraidait, mais on ne voit plus aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, vos voisins vous demandent du sel, vous n'avez plus la police, quoi. L'Auge est le quartier des Bolts. Être Bolts, c'est posséder toute sa vie l'âme d'enfant que le quartier vous a faite. C'est aussi répondre à l'appel de mystérieuses traditions. Huit jours avant carnaval, les gosses de L'Auge se métamorphosent en rababou, réincarnation des audacieux d'antan qui allaient voler du bois dans les forêts des seigneurs locaux et se déguisaient pour n'être pas reconnus. Aujourd'hui, le rababou poursuit les gosses de bourgeois qui s'aventurent dans le quartier et les tabassent avec un bas bourré de chiffon. Oui, c'est le carnaval, ça. Ça s'appelle le carnaval des Bolts. Bolts, ça veut dire que c'est un langage, c'est un mélange de français et d'allemand. Le suisse allemand, il met son mot, le roman met, puis ça donne un dialecte, comme un gruyérien ou un bon boudoir ou un genou blanc, on va dire. Mais chez nous, c'est ça, c'est que pendant trois jours, les pauvres s'habillaient, puis ils prenaient des bas pour dire le bon mot en Bolts, c'est ils allaient schlager les riches. schlager, ça veut dire taper les gens. Mais ce qui arrivait souvent, c'est qu'on allait dans les maisons, un petit peu style Halloween d'après, mais un autre mode à nous, parce qu'on était bien avant eux. Et puis les gens nous offraient un verre, ils nous donnaient des choses comme ça, et puis on devait tous aller. Alors moi, comme j'ai pensé avec un petit peu le recul, j'avais quand même 11 ans, mais moi j'ai pensé qu'en bas, ça a commencé à donner un petit peu de l'électricité que montait chez les gens de la haute, comme nous on appelle. Et puis en bas, on avait deux banquiers, c'est M. Chiffredrec, et puis l'autre, c'est plus le nom. Et puis on avait une espèce de syndic en bas, c'est-à-dire c'était le régent. Le régent, c'est le maître d'école. On a dit, mais c'est pas normal, puis ils disaient que c'était insalubre, des choses comme ça. Mais on n'a jamais vu ça. Ils disaient, ouais, mais ils ont trois chambres, ils ont six gamins, et puis il y a la cuisine comprise dans les trucs. Mais nous, on était heureux, on avait fait des coupures, papa il avait mis un rideau, il avait bricolé un truc. On était bien, on était deux ou trois enfants dans une chambre, mais nous, c'était juste génial, quoi. Mais c'était juste génial. Et puis c'est vrai qu'après, ils nous ont proposé le social, puis après, ils ont dit, vous ne pouvez plus habiter en bas. Vous avez quelquefois un sentiment d'injustice et de révolte ? Ah oui, ça, de toute façon. De toute façon. Surtout avec une grande famille comme ça. Il me semble qu'on pourrait quand même s'occuper un peu de nous. Au moins, le strict nécessaire. Vous avez le sentiment que maintenant, le moindre pépin serait pour vous catastrophique sur le plan financier ? Oui, si par exemple, si mon mari venait à être malade, je crois qu'on n'arriverait vraiment plus à tourner. Vous avez l'impression que vous êtes à la merci du moindre accident. Oui, exactement. Après, ils ont vendu la maison à un gars, je sais pour le nom, M. Marquard, c'est un député à Berne. Il a mis tout le monde dehors, puis ils ont tous parqué, ils ont fait des quartiers style bourdonnets, tout comme ça. Puis on va au parc là-bas, puis mes parents ne se sont pas voulus. Ils se disent, non, non, on ne va pas là-bas. Puis papa, il dit, on ne veut pas aller là-bas. On dit, bon, nous, on n'a rien à dire. Je veux dire, on est les gamins, on suit. Puis c'est une boire. Mais le pire, c'est quand on est parti. Ça, c'était juste l'enfer. Alors, on a été, à la base, on a été à Pérole, quartier de Pérole. Vous vous êtes déjà loupé un jour d'école, parce qu'on est descendu en bas-la-bas-ville, au Naigle. En bas, ils nous ont dit, vous n'avez plus rien à faire ici. On est remonté. On était le deuxième jour à l'école du Beau-de-Seine. Alors, déjà, pour demain, vous coupez les cheveux. Vous l'allez où ? Alors, on dit, moi, je connaissais quelqu'un, un copain que je connaissais comme ça. On a dit, on va derrière avec mon grand frère, parce que c'est cinquième, sixième. Mon grand frère, il a une année de différence avec moi. Alors, on nous a mis tout devant. Puis il a dit, au-dessus de demain, vous n'avez pas les cheveux coupés, vous n'avez pas besoin de venir. Puis je vous dis qu'on avait congé, nous, on a dû aller à l'école. Ça, c'était le pire. Et puis en bas, on a eu l'impression d'être niés. Ah, c'était dur, ça. Émotionnellement, pas les gens, ils étaient gentils, mais émotionnellement, c'était très dur. J'ai huit ans, je m'appelle Marciel Sansonance. J'aimerais me faire chirurgien à cœur ouvert. Je m'appelle Patrick Sansonance. Mon nom de famille, c'est Sansonance. Puis mon âge, j'ai sept ans. Je fais même mes têtes de mon papa. Marciel Sansonance. On s'en est bien sorti. Fabrice, le petit convoi, il a été bouché. Après, maintenant, il travaille à l'agroscope. Après, Martial, il est sur Lausanne. Il a fait cuisinier. Et puis après, il a travaillé dans des grands, ouais, des bons restos. Josia, elle, elle a un ami. Elle a deux enfants. Ça, c'est ceux qui sont nés après. Et puis Roxane, elle a un ami, là, qui est mécanicienne sur les machines. Enfin, ils ont une boîte. Super bonhomme. Donc, j'ai dit, eux, ils ont de la chance d'être tombés sur mes sœurs. Mais mes sœurs ont beaucoup de chance d'être tombées sur eux. Parce qu'ils se complètent super bien. Je m'appelle Anita. J'ai 13 ans. Plus tard, j'aimerais devenir institutrice. Mais il faut beaucoup d'études. Puis, il faut beaucoup d'argent pour payer ses études. Il y a d'abord quatre ans d'école normale. On m'a dit, puis les autres études. Mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je pourrais donc venir institutrice à 21 ans. Pas avant. Le maître me dit que je pourrais y arriver. Mais c'est la bourse. Il faudrait que je la décroche. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et puis Anita, elle est partie. Bon, déjà, franchement, il faut juste une petite parenthèse. C'est qu'elle s'est beaucoup occupée de nous. Mais vraiment. Elle a remplacé maman pendant deux ans. Après, maman a de nouveau été malade. Quand on était en haut, je dis toujours en haut. Enfin, en ville. Alors finalement, elle est partie en Suisse allemande. À Raptorsville, ça s'appelle. Apprendre l'allemand. Parfaitement bilingue. Puis après, elle est partie au PTT. À l'époque. Après, Swisscom. Enfin, ces trucs-là. Et puis finalement, elle s'est retrouvée. Elle travaillait à l'État à Fribourg. Voilà. Donc, je trouve qu'elle a un joli parcours de vie. Donc, moi, je suis la fille de Daniel. Donc, c'était mes grands-parents. Moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Moi, j'ai connu quand ils habitaient sur le Schoenberg. Donc, bien après toute l'époque de la Passeville. Non, non. On les a connus vraiment quand ça allait mieux. Ils avaient déménagé. Et puis, on les a connus au Schoenberg. Et puis, c'est vrai qu'ils avaient un assez grand appartement. Il y avait une de mes tantes qui vivait toujours avec eux. Et on a entendu parler plus ou moins. Parce que c'est vrai que c'est resté toujours un peu tabou. Les histoires quand ils étaient enfants. Parce que peut-être qu'il y avait aussi un peu de honte et de gêne. Que, ben voilà, il y a eu aussi des moments plus difficiles que d'autres. Et puis, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas trop parler avec eux. Après, on en entendait plus ou moins par nos parents. Mais sinon, nous, on les a toujours connus où ça allait bien. Vous avez voulu six enfants ? Non, pas du tout. Mais malheureusement, un médecin m'avait donné la pilule. On m'a fait beaucoup d'essais. Puis, j'ai un corps qui ne les supporte pas. Alors, à part une opération, il n'y avait pas d'autre solution. Puis, cette opération, comme la caisse maladie, elle ne répond pas. Je n'avais pas les moyens de la payer. Et puis, maintenant, je crois que ce serait presque impossible de faire cette opération. Je ne sais pas si je supporterais. Moi, je trouve qu'il y a des commentaires un peu désobligeants sur, je pense, sur des jugements, en fait, alors qu'ils ne connaissaient pas vraiment leur vie. Et puis, ben, après, c'est tous les réseaux sociaux qui font ça. Après, c'est vrai que nous, on est plus la génération réseaux sociaux. Et puis, on a accès à tout ça. Puis, on a envie d'interagir. Et puis, c'est là où il ne faut pas faire. Et puis, rentrer là-dedans. Parce qu'au final, voilà. Mais tous les gens qui disent, oui, mais elle aurait pu s'abstenir. Elle aurait pu acheter des préservatifs. S'il dit qu'il ne supportait pas, ben, il y a l'opération. Il y a des choses comme ça. Et au final, ben, à l'époque, même si certaines personnes, oui, ils avaient accès à ça, mais c'est des gens qui avaient un, deux enfants et puis pas qu'on avait six, sept, huit, puis qui n'étaient pas forcément dans la religion aussi. Donc, voilà. C'est vrai que la pilule, c'est venu assez tard quand même. Et puis, ce n'était pas accessible à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a... Voilà. Mais après, la plupart du temps, ce n'est pas des commentaires comme ça. Mais c'est vrai que... Et puis, au final, c'est vrai que, ben, nous, on en a parlé parce qu'il y a pas mal de mes copines, enfin, qu'on vit, mes amis, tout ça, qui sont venus me faire. Et au final, on se rend compte que même si c'était il y a, en 1970, au final, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé avec les aides, avec tout ce qui est aussi, ben, de la vie, de l'aide de tous les jours, en fait. Au final, c'est vrai que ça n'a pas vraiment changé. Non, ça n'a pas vraiment évolué, quoi. Notre livre, il est fermé, avec tous nos souvenirs, c'est à nous. Puis, pour moi, j'ai accepté, quand elle m'a dit, vu que ma soeur ne voulait pas, moi, j'ai accepté parce que je me suis dit, ouais, finalement, on leur rend un petit hommage. Même si c'est longtemps après, mais... Je ne sais pas, je ne suis pas croyant, hein, tout de suite. Mais, peut-être, je ne sais pas où ils sont, mais c'est quand même bien. Quelle, qui, 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 qui... Sous-titrage ST' 501